Les princes en souvenirs de ce merveilleux Paris Saint-Germain contre Swansea mercredi dernier. Face à Laval cette fois, Thierry Roland. Oui, le Paris Saint-Germain qui maintenant a un public puisqu'ils étaient prêts de 30 000 pour venir voir jouer Laval contre le Paris Saint-Germain. Une équipe du Paris Saint-Germain payant évidemment ses efforts de mercredi mais avec un toco toujours virevoltant qui malheureusement pour son équipe trouve ici le poteau du but de Tempêt, le nouvel international Lavalois. Une équipe de Laval qui pose toujours des problèmes au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes et cette année n'a pas failli à la tradition. En la mi-temps, rien n'est marqué, 0 à 0. La deuxième mi-temps voit les Parisiens dominer comme lors de la première mi-temps. Gomme marque un but qui a semblé valable mais que le juge de touche refuse et que l'arbitre M. Dailly n'accorde pas. Il reste à ce moment-là 5 minutes à jouer. Les Parisiens qui ont besoin de cette victoire pour se maintenir dans les premières places du classement poussent, poussent et ils vont marquer à 3 minutes de la fin un nouveau but par Keith. Mais là, indiscutablement, une gomme était en position de hors-jeu et M. Dailly a eu parfaitement raison de refuser ce but, le deuxième donc, aux Parisiens. La fin du match arrivera sur ce score nul de 0 à 0. Rien de marqué et finalement l'arbitre de ce match, M. Dailly, aura une sortie. Merci. Merci.